bonjour à toutes et à tous aujourd'hui je vais vous parler du diamant painting avec un kit donc un kit ça ressemble à ça voilà qui n'est pas utilisé encore ouvert et le but c'est de finir et d'arriver à ça donc on a des petits des petits strass des petites des petits éléments en plastique on va venir coller un par un sur la surface entoilée alors ça je vais vous expliquer pourquoi donc dans un kit complet on a bien entendu la surface le motif alors si vous regardez vous allez voir que ici on a un papier collant ici c'est un papier plastique ici c'est très 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 collant donc c'est important de le garder de surtout pas tout enlever parce que votre peau des poils de char ce genre de choses vont se coller un peu partout là c'est les éléments en plastique dont je vous parlais les petits c'est des équivalents de strass en fait ce qui brille pas forcément et que la couleur est assez intense et marqué donc il ya différentes couleurs parfois certaines couleurs là c'est une bande c'est une bande on a beaucoup de couleurs que je vous conseille c'est d'éventuellement couper séparer ces blocs et après on va voir comment l'utiliser dessus vous avez des numéros toujours pas de caméra en auto focus là les couleurs ont l'air quand même pas mal différentes mais je vais vous montrer dans les règles ça comment ça enfin on a un petit objet et un morceau de alors moi les sachets je les utilise pour autre chose que je trouve que c'est pas très pratique ceci dit c'est possible effectivement de les conserver pour utiliser pour changer les couleurs dedans alors ça paraît logique et évident parce que le mode d'emploi il est ici donc en anglais et c'est pas forcément si clair que ça parce qu'il ya que ça comme mode d'emploi et dedans ils disent qu'il faut presser assez fortement la pâte rose ouais sauf que si vous n'êtes pas forcément très doué de vos doigts ou des choses comme ça peut-être pas remarqué mais il y a du plastique dessus ouais j'ai appuyé fort j'ai pas compris pourquoi ça marche pas tout simplement parce qu'il fallait le déballer non ça me paraît logique dans le kit précédent qui était aussi de la même taille qui était une taille 30 sur 40 j'avais cette taille là de morceau au début j'essayais de pas trop en prélever parce que je savais pas quelle quantité serait nécessaire là je vois que j'ai ça c'est très largement suffisant pour en faire deux voire trois y'a pas de y'a pas de souci donc vous pouvez vous faire plaisir utiliser largement ce qu'il faut comment ça marche alors je les replier pour que ce soit un peu plus facile comment ça marche ça c'est le c'est le neuf donc on voit qu'on a une espèce de petit embout un peu un peu doré il n'y a rien au fond je sais pas si je pourrais vous montrer mais là il ya de la pâte rose on voit que c'est pas tout à fait la même couleur je vous dis il ya de la pâte ça fait un peu comme un embouchoir un emporte pièce donc en fait on vient appuyer dessus et la pâte rose s'incruse dedans et la pâte rose elle est légèrement adhérente elle colle un petit peu on voit par exemple qu'ici bas il ya des petites poussières il ya poils de chat forcément des pommes mortes ce genre de choses et quand on va attraper une pastille c'est extrêmement difficile à manipuler ce petit donc là c'est mes restes de l'ancien pour l'autre donc il y avait tout ça et on voit que franchement il ya beaucoup de reste je verrai pour essayer de voir si je trouve pas une créa qui réutilisera tout ça pour pas pour pas acheter inutilement alors moi j'ai gardé les mêmes trucs j'ai mis un coup de ma skin tech pour fermer mais c'est vrai que dans ces kits là ils mettent des sachets plastiques donc c'est peut-être effectivement plus pratique de ranger avec donc ce qu'on fait c'est qu'on prend le sachet on va verser dans notre petite soucoupe et en faisant ça une bonne partie va se positionner avec se positionner pourquoi parce qu'il y a une surface qui a une forme comme un strass cabochon et une face lisse la face lisse on va voir qu'elle se retrouve sur le contact de la surface adhésive donc on positionne dessus il n'y a pas besoin d'être très précis et on a le petit machin qui est collé et ensuite on fait juste poc sur la surface et comme c'est collant ça va partir tout de suite ce que je vous conseille quand même c'est de travailler une seule couleur à la fois sauf si vous avez des grandes surfaces travailler zone par zone mais toujours avec une couleur à la fois parce que c'est vite le souple de mélanger et de ne pas jeter les sachets après usage parce que c'est quand même facile d'oublier une ou deux couleurs dans un coin et après on doit y revenir et puis tout bêtement un strass peut se détacher aussi là je vais essayer de voir pour vous montrer sur ces couleurs là ont l'air pas mal différentes moi sur celle que j'ai fait franchement notamment une fois posée je ne vois pas la différence de couleur par exemple celle là c'est vraiment quasiment les mêmes couleurs ça a été le cas avec plusieurs bon là il ya quand même des différences sur les beiges mais bon en fonction des modèles aurait pu faire plus ça ça aussi je l'avais gardé pour vous montrer je vais pousser ça pour qu'on ait une surpasse la plus dégagée possible au moins visuellement ça c'est quelques unes pièces mal formé que j'ai récupéré pourquoi parce que quand vous prenez si jamais vous passez un petit peu trop en mode automatique vous allez faire ça et puis coller un truc c'est n'importe quoi donc il ya des pièces qui sont trop grandes qui sont des brisures en fait c'est des petites brisures de plastique donc on peut pas les utiliser dessus sinon ça va pas bien rendre alors c'est le diamant painting c'est une forme de de peinture par numéro mais sauf que c'est pas de la peinture c'est du c'est du collage en fait de strass c'est rangé dans les loisirs créatifs perso je trouve que c'est pas créatif parce que ben on n'est pas très créatif si vous préférez on est extrêmement limité par on colle le truc là où ça va quoi c'est pas très stimulant pour la créativité mais je dirais que l'intérêt il est quand on est crevé chaos des fois on a envie de faire un truc de s'occuper faut pas que ça demande trop de ressources cognitives donc moi le grand d'à côté je les fais justement je suis malade et j'étais complètement épuisé donc mon cerveau n'était pas en état de fonctionner normalement mais comme je n'avais pas envie de passer mon temps à végéter mais que en même temps à la lecture au bout d'une demi-heure une heure j'y arrivais plus j'étais vraiment trop fatigué je trouvais que ça c'était assez sympa on se met une petite série ou un podcast un truc pas trop coûteux cognitivement ça vient extrêmement bien accompagné ça du coup ça peut être vraiment un petit truc sympa à faire quand vous êtes malade pour les personnes qui sont en dépression en burn out etc pour quand même maintenir une activité faire quelque chose mais en foutant un petit peu aussi la paix à votre cerveau donc là je vais vous montrer en exemple ce que ça donne j'ai été chercher alors avant sur le premier c'était que des lettres ici on a aussi des symboles il y a quasiment aucune chance que vous voyez m'en sait jamais je le tente le premier symbole c'est un pourcentage et l'idée c'est alors là il n'est pas encore trop utilisé donc il va être assez condolé je n'ai pas posé pendant un certain temps à plat ceci dit c'est ce que je fais après j'ai pas mon rouleau à pâtisserie d'ailleurs faudrait que je le récupère pour vous montrer ça mais bon sinon on peut prendre une chose donc je fais ce mouvement là je prends j'avais chargé en pâte j'ai mon strass sur l'outil et je pose sur le pourcentage puisque pour cent est le symbole de ceux turquoise la légende est sur le côté c'est qu'un numéro 15 correspond à pour cent alors me demandez pas qui décide je ne sais pas sûr de vouloir le savoir alors tant que c'est frais vous pouvez les remodifier un peu là comme j'étais en train de parler pas très concentré j'ai posé sur le dé d'à côté on peut bouger encore un petit peu bon faut éviter d'y aller trop fort et puis de faire sa peau souvent mais ça passe donc c'est très très simple ce qui peut être intéressant aussi c'est pour les personnes qui ont des problèmes de dextérité et qui voudraient travailler un petit peu ça mais de manière toute douce toute sympa sans être forcé ou sans des exercices qui sont embêtants moi je sais que j'ai pensé à ça justement parce que je suis extrêmement maladroite j'ai des gros problèmes de proprioception la proprioception c'est le fait de savoir où est son corps du coup forcément tous ces choses toutes c'est tous et toutes ces petites choses ces petites tâches où on vient on vient demander une certaine précision bas ça implique un minimum de concentration on peut utiliser à pleine conscience aussi pendant ce moment là sentir le plastique entendre le bruit du cru que le ptich donc toutes ces sensations et puis les couleurs qu'on voit se concentrer donc en fait ça peut être vraiment une activité extrêmement relaxante alors j'ai essayé de faire quand même quelques-uns voir pour faire un deuxième bout de ligne pour vous montrer quand même que ce soit pas que des côtes à côtes dans un même sens là horizontal mais vous ennuyez aussi côte à côte verticale quelques ans pour l'effet et ce que ça donne il y en a encore ici donc c'est comme ça qu'on va compléter toutes les zones hop là moi ce que je fais c'est je remets dessus là j'appuie avec le doigt mais sinon quand je fais des grandes zones je mets un coup de rouleau pâtisserie dessus on peut se mettre sous le main aussi par exemple alors bon encore une fois on voit très bien il ya le plastique en plus qui j'aime mais grosso modo l'idée c'est d'avoir ce volume en fait ce volume et cette couleur qui est renforcée une fois qu'on a fait tout ça parce que c'est la magie du pas montage parce que j'en fais pas on me ça je le garde parce que ça va me servir pour le deuxième pour travailler sur les zones du milieu pour éviter de mettre la main dans la colle quand on fait une seule couleur à la fois ce sera très pratique ce que j'ai fait pour renforcer la tenue des petits strass des diamants c'est de mettre du vernis colle alors le vernis colle c'est une colle qui est blanche pâteuse et qui devient transparente invisible à la au séchage et elle a l'avantage d'être donc transparente au séchage d'être assez fine et elle va légèrement rigidifier le truc et permettre une meilleure adhésion à la petite c'est une colle des pastilles entre elles voilà ce que ça donne sur des zones alors là pour l'instant j'ai gardé le tour et je pense le conserver j'ai trouvé pas très cher des cadres qui étaient étiquetés qui étaient mis comme quoi il faisait 30 sur 40 ce à quoi je n'ai pas fait attention c'est que on est sur du 30 sur 40 pour le kit oui sauf que c'est l'extérieur de la peinture donc génial donc après va falloir faire un passe partout en papier un peu cartonné pour cacher ça et puis rendre le cadrage l'encadrement un peu plus un peu plus joli un peu moins moche donc voilà ce que ça peut donner je répète c'est assez intéressant pas tellement en tant qu'outil créatif mais si vous avez besoin de débrancher un peu le cerveau tout en faisant quelque chose avec vos mains et puis il y a moins de risque de se piquer qu'avec la broderie ou des choses comme ça c'est un petit peu plus détendu et si vous êtes bien installé ça tire moins sur les épaules voilà donc je vous souhaite une bonne journée une bonne semaine et puis de bien prendre soin de nous au revoir